La ZLECAF présente beaucoup d'avantages pour justement parler du Sénégal. Nous qui sommes ministères du commerce, qui regardons régulièrement nos exportations. Depuis très longtemps, tout le monde est informé de la structure de nos échanges qui est très déficitaire. On exporte peu, on importe beaucoup. La ZLECAF permettra surtout de renforcer le commerce intra-africain, mais comme je le disais, pour le Sénégal, qui a un commerce avec les autres pays africains très développé. Nous exportons essentiellement en Afrique, avec 40% de nos exportations, va vers notre continent. Avec la ZLECAF, nous comptons renforcer ces exportations-là et diversifier les exportations. Il y a aussi une possibilité de développer les petites et moyennes entreprises à travers l'intégration des chaînes de valeur. Tout cela, en fin de compte, permettra de créer des emplois, mais surtout aussi d'augmenter les revenus, ainsi que les investissements qui vont être faits dans le cadre du marché africain. Ce sera un marché qui va regrouper environ 55 États africains. Donc les 55 États africains doivent être unifiés dans le cadre de ce marché. Et ce marché regroupe également 1,2 milliard de consommateurs. Donc c'est un enjeu particulièrement large qui doit être sauvegardé. Pour ce qui est des défis, naturellement, dans toute procédure ou dans toute organisation, il y a naturellement des défis à relever. Et parmi ces défis, on peut se rendre compte que le droit qui est écrit sur le papier n'est pas forcément ce qui est mis en pratique. Il faut donc que l'on s'arrange pour que la mise en œuvre de la ZLECAF soit effective à tous les niveaux. Et il faut également se rendre compte du fait qu'il y a une grande disparité, parce que nous sommes dans un monde particulièrement compétitif. Et si on compare ce qui se passe en Afrique à ce qui se passe ailleurs, comme dans le cadre de l'Union européenne, les échanges intracommunautaires peuvent être évalués à 60%. Au niveau de l'ASEAN, c'est l'Association des Nations d'Asie du Sud-Est, le niveau de commerce intracommunautaire peut être évalué à 30%. Et au niveau de l'accord États-Unis-Canada-Mexique, anciennement appelé ALENA, Alliance de Libre-Échange Nord-Américaine, là, le niveau des échanges intracommunautaires est évalué à 40%. A l'ON africain, on se rend simplement compte que le niveau des échanges n'est qu'à 13%. Et c'est justement ce que la zone de libre-échange continentale africaine doit corriger. Et dans l'agenda 2063, tel que visé par le traité d'Aboudja, il faudrait que l'on parvienne justement à unifier le marché africain à travers donc les communautés économiques régionales. ... ... Sous-titrage ST' 501